Merci de m'avoir invité pour présenter... Non, je vais... Bon, si. Donc voici mes conflits d'intérêts. Donc je vais vous parler d'un cas de dissection ortique de type A. Donc c'est un patient de 85 ans, tabagique, qui présente une douleur thoracique brutale. C'est un patient donc dans ses antécédents qui a une bronchite chronique, qui a un antécédent ancien, alors d'AIT ou d'AVC, on n'a jamais trop su les choses. Cancer du colon opéré en 2013. Le cas est de 2019. Où il a une lobectomie. Et en fait, il présentait un anévrisme de la horte ascendante avec une IAO qui avait été récusé il y a deux ans par les chirurgiens cardiaques compte tenu de l'état général du patient. Et là, en fait, quand il a cette douleur thoracique brutale, il est pris en charge dans un centre périphérique. Et les chirurgiens cardiaques le récusent de nouveau en disant que son état général pour une dissection aortique de type A est trop importante. Alors, j'ai eu l'excellente idée dans mon centre d'aller voir les chirurgiens cardiaques. Parce qu'après avoir vu ce papier du JVS de 2018 qui colligiait un petit peu le traitement de la prise en charge des segments 1, je trouvais que finalement, bon, les séries étaient petites. Si vous le voyez, il y a quand même pas mal de dissections. Et puis, il y a des résultats qui sont corrects. Il y a une mortalité faible, des fuites de type 1, peu de conversion, peu d'AVC. Et donc, la conclusion qui montre que malgré l'absence de stein graph dédié, les résultats peuvent être intéressants. Donc, je suis allé voir les chirurgiens cardiaques en leur expliquant que quand ils avaient un cas de type A récusé, il n'y avait pas de problème, ils pouvaient m'appeler. Ça, c'est une grosse erreur. Donc, voilà le cas de ce patient. Donc, une dissection aortique limitée au segment 1. Vous voyez qu'il y a un anévrisme. Et puis, on voit donc la naissance des artères coronaires. Et je vous ai fait les reconstructions. Donc, on voit quand même qu'entre le plan des artères coronaires et le flap, il y a une zone qui peut être de 4 cm à peu près où on peut atterrir. Donc, vous voyez la coronaire gauche et la droite avec un diamètre à peu près correct et une distance de 170 entre le plan des artères coronaires et la naissance du TABC. Alors, j'avais fait mettre en place un stock un peu particulier pour traiter ce type de patient avec, en fait, ce sont des keufs Cook Alpha qui montent jusqu'à 46 de diamètre. Donc, je fais un planning un petit peu rapide. Et je pars, en fait, pour implanter deux endoprothèses. Alors, la particularité de ce cas, c'est que j'avais l'espoir qu'en traitant simplement la partie proximale, j'arriverais à couvrir l'ensemble de la porte d'entrée. Et je m'étais dit que si jamais je n'étais pas complet, je rajouterais dans un deuxième temps un module thoracique classique en aval que je n'aurais qu'à recouper en sachant que je mettais du 42 dans le 46, mais comme il y avait le flap de la dissection, je devrais être étanche. Alors, comment être invité par Eric ? C'est très simple. Pour avoir un cas catastrophe, d'abord, vous faites une préparation rapide. Là, c'était une urgence. Le coup de fil, il est bien sûr à 19h30. Vous avez une faible expérience. C'était la première fois que je me lançais dans ce genre de procédure. L'imagerie n'était pas encore très adaptée. Je n'avais pas du tout le matériel de Nicolas Louis. Donc, on travaillait avec un capteur plan mobile. Et comme on l'a vu, c'était du homemade, ce qui complique encore plus les procédures. Si vous arrivez à réunir ces quatre paramètres, vous êtes bon pour perspective, être invité, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer. On se met dans la bonne incidence. On repère les artères coronaires. On voit bien la dissection. Donc, on voit la naissance. Alors, on ne voit pas vraiment la porte d'entrée. Et on commence à monter le module. Donc, vous voyez que là, j'ai franchi la valva ortique pour positionner le module vraiment au niveau du plan des artères coronaires. Vous voyez mon plan montré, bien positionné. Et on va larguer le premier module. On voit déjà que l'opacification du faux chenal au niveau de la orce ascendante est très nettement diminuée. Et dernier conseil pour être invité à perspective, c'est de penser que c'est fini avant que ça soit fini. Donc, comme on l'a vu sur la vidéo, on a toujours une réopacification ici du faux chenal qui est minime. Et on se dit, on va compléter avec un deuxième stand. Donc, le problème, c'est que, comme on l'a vu, je n'ai pas de matériel dédié. Donc, j'ai l'excellente idée de couper une endoprothèse. Alors, c'était également une alpha, mais j'ai trouvé un schéma que de mètre tronique. Je la sors partiellement et je la découpe à ce niveau-là. Et puis, j'avais quand même un petit peu lu sur les hommes mèdes, etc. Et puis, je voyais souvent ces images avec le thermocutter. Donc, j'ai eu l'excellente idée de couper la prothèse avec un thermocutter là où elle était compactée dans la gaine de l'intro. Bon. Donc, il fallait avancer le nez un petit peu long. J'avais enlevé le stint qui retenait la prothèse. Et donc, on repart. Donc, je fais mon repérage du TABC. J'ai mon guide rigide et je vais aller avancer la prothèse. Et je fais ça sous pacing, puisque la première est larguée. Et quand je largue la prothèse, alors, je n'ai pas l'image parce que ce n'était pas en scopie, je me rends compte que le bout proximal de la prothèse ne s'ouvre pas. Parce qu'avec le thermocutter, la prothèse a fondu. Donc, le plastique est collé. Et là, vous vous dites, il va falloir que je dise PACE OFF. Mais je viens de mettre un occludeur de 42 dans la horte ascendante. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? La prothèse, quand on fait PACE OFF, avec un peu de chance, elle va reculer. Elle recule et elle se positionne devant tous les troncs supraortiques. Et là, vous vous dites, quelle bonne idée j'ai eu d'utiliser un thermocutter. Donc, malade est relativement stable. Vous avez l'endoprothèse qui est devant les troncs supraortiques. Vous vous dites, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Donc, j'ai la chance, j'ai toujours le guide. Et en fait, je vais utiliser un ballon coda. Et je vais tracter la prothèse. De toute façon, je n'ai pas d'autre solution. Je ne peux pas la recapturer. Et j'arrive finalement à aller froisser l'endoprothèse thoracique dans la horte thoracique descendante. J'ai l'impression que les troncs supraortiques passent toujours. Donc là, on s'est dit, bon là, ça va mieux. On respire. Je me dis, bon quand même, je ne vais pas laisser ce mouchoir fracé dans la horte thoracique. Et donc, je le ballonne avec un coda, vous voyez ici. Et je me dis, j'ai repéré ma sous-clavière. Je vais monter une endoprothèse couverte pour, en fait, exclure l'endoprothèse au niveau de la horte thoracique. Donc, je fais ce geste. Et au moment de contrôler, l'anesthésiste me dit, il y a un problème. Excellente coopération. Effectivement, le malade est en arrêt cardiaque. Vous repensez, quand vous êtes allé voir les chirurgènes cardiaques, à leur dire, envoyez-moi les malades, c'est une super idée. Donc, je fais une angio. Et l'angio, effectivement, il est en arrêt cardiaque. Ça ne circule plus du tout. Et je confirme que, quand on couvre les deux artères coronaires, la droite et la gauche, le cœur s'arrête. S'il était besoin de le démontrer. Donc là, vous vous dites qu'il va falloir quand même agir très vite. Par chance, j'ai toujours mon guide, l'Anderquist, positionné. Donc, vous voyez que j'ai mis mon endoprothèse thoracique, qui était bien. Enfin, ce n'est plus le problème actuel. Vous vous dites pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et donc, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je remonte un ballon coda et je vais tracter le module non couvert. En me disant qu'avec la chance que j'ai ce soir, je vais le remettre devant les artères à destinée en céphalique. Et là, la chance, enfin, revient. L'endoprothèse couverte s'arrête pile au TABC. Pile avant. Donc là, je me dis, bon. Et donc, bien évidemment, par contre, vous voyez qu'on avait quand même une certaine étanchéité sur le segment 1, puisqu'on revoit une réoplassification. Et là, vous avez l'assistant qui vous dit, allez, on recoupe une prothèse, on va remettre un module. Là, vous êtes. Vidéo dit, non, non, non. On arrête les bêtises. On va mettre un module. Pas coupé, pas je ne sais pas quoi, parce que là, l'arrêt cardiaque, l'ETSAO, etc., ça suffit. Et donc, on va aller positionner le module de 42. Et puis, on se dit, bon. Au moins, on a pas mal travaillé. On voit qu'on a une toute petite opacification. Mais, vous voyez le contrôle final. Donc, on a nos deux modules. Le chevauchement n'est pas extraordinaire, mais on ne va pas aller ballonner. Ça, ça suffit. On a notre endoprothèse thoracique qui est au niveau de la sous-clavière. Et la prothèse qui est quand même bien froissée à l'intérieur de l'aorte thoracique. Et on attend le réveil. Le malade, il n'a pas d'AVC. Il n'a pas d'infarctus. Et il n'a plus mal dans la poitrine. Et là, vous vous dites, c'est bien compliqué. Alors, on fait quand même un scanner de contrôle qui ne marche pas du tout puisque vous voyez qu'il y a une repacification complète du faux chenal. Cependant, on s'est dit quand même qu'on a eu que... En effet, alors c'était peut-être un temps un peu tardif parce que, vous voyez, la prothèse, elle est plutôt bien passée. Un petit peu haute, peut-être. Le flap n'a pas cassé. Et en dessous, on a l'homoprothèse thoracique. Mais il n'a plus de douleur. Et le malade va sortir à J6 en se demandant pourquoi on le regarde avec des gros yeux à chaque fois qu'on passe à la visite. Et puis, je vous présente le scanner à trois mois où il a fini par thromboser la partie proximale du faux chenal. Vous voyez qu'elle est totalement thrombosée. Il va bien. Il a refait une décompensation cardiaque entre-temps. Et ça, c'était en mai. Donc, je dois le revoir en début d'année pour le contrôle en endoprothèse. J'ai contrôlé avant de vous faire ce topo. Le patient est toujours vivant. Voilà un petit peu des images 3D avec cette magnifique image d'endoprothèse thoracique pour lesquelles les radiologues ont toujours un petit peu du mal à interpréter cette image. C'est vrai que c'est un peu inhabituel. Et donc, en conclusion, on l'a vu, dans ces cas, il ne faut jamais abandonner. Et pour ce qui est du traitement des dissections aortiques de type A, je pense qu'il y a une vraie place pour l'endobasculaire chez les maladies inopérables. On voit que les méta-analyses et les séries se développent. En revanche, il est indispensable d'avoir du matériel adapté avec peut-être un jour ce matériel-là avec vraiment des concepts d'endobenthal. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Vous avez des questions ? Merci d'avoir partagé cette belle expérience et surtout de l'avoir sauvée. Moi, je travaille aussi avec les chirurgiens cardiaques et ils ont pour habitude, pour les dissections de type A, qui ne veulent pas opérer, c'est-à-dire les patients récusés ou très âgés, de faire un wrapping. Donc, évidemment, c'est un peu plus invasif puisqu'on fait une sternotomie. Mais en phase aiguë, donc on fait un wrapping de l'ensemble de la hortacinante et de la crosse. Et souvent, secondairement, on vient mettre l'endoprothèse et on voit que les résultats sont assez satisfaisants. On n'est pas obligé toujours de le faire. Mais la technique de wrapping, en tous les cas, qui est off-pompe, est assez intéressante pour ces patients que les chirurgiens cardiaques ne veulent pas opérer. Et même, on en vient à traiter de plus en plus de patients comme ça. Oui, je pense que ça fait partie des alternatives. C'est vrai que je crois que la série est en cours de publication, où il a déjà été. Oui, ils ont fait plusieurs papiers. Non, non, c'est intéressant. Nous, notre équipe en chirurgie cardiaque, pour l'instant, ne s'est pas intéressée à la technique. Je pense qu'il faut effectivement un petit peu explorer toutes les voies. Pour ce qui est de l'endovasculaire, moi, j'avoue qu'il y a Ludovic Hano à Montpellier qui fait une voie transapicale. Je pense que soit... Enfin, si on doit être sur du miné invasif, je pense que c'est la voie fémorale et une technique totalement endovasculaire qui doit être privilégiée. J'avoue qu'après, si on doit effectivement ouvrir le sternum ou faire des voies transapicales, le wrapping me paraît quand même quelque chose de prometteur. Mais c'est clair qu'il y a de la place pour l'amélioration. Chacun développe les techniques pour apporter des solutions à ces patients qui, finalement, ont une survie qui n'est pas si catastrophique que ça. si on les traite. Encore bravo. Merci. Pour la voie transapicale, si on fait de la voie transapicale, nous, on en a fait, c'est pas mal, vraiment pas mal, d'avoir des tavis pas loin. Parce que l'introducteur, ça a une fois sur deux la valve mitrale et le ferroir sous ETO. On se rend compte qu'effectivement, il va falloir mettre un tavis sinon le malade n'est pas bien. Tu oseras reposer un cas à ton anesthésiste, à ton équipe ? Alors, j'en ai fait, alors j'ai fait encore deux cas. Ah oui, quand même. Et un autre qui était une, alors c'est une type A, mais rétrograde, qui correspondait juste à un stenting de l'orthoracique. Donc oui, on a, on insiste. Oui, oui. Vu les excellentes suites. C'était quoi les dimensions du dernier module que vous avez utilisé ? En fait, pourquoi vous ne l'avez pas utilisé dans le blé et vous êtes parti sur un home-made ? En fait, on voulait plus de chevauchement. Puisque là, on le voit, les deux modules sont très peu chevauchés puisque c'était des 42. Donc c'était vraiment pour essayer d'augmenter le chevauchement puisqu'en plus, c'était petit dans un grand de façon à essayer de minimiser le risque de fuite de type 3. Mais j'avoue qu'après le coup du stent qui ne s'est pas ouvert, j'ai recouvert la porte d'entrée avec du coup une endoprothèse qui était un petit peu plus petite. Mais je ne me suis pas senti de repricoler un truc. Après, on refait l'histoire, mais bon, chapeau. Donc il faut savoir tout faire pour faire ça. Est-ce que tu penses à pastériori que tu aurais pu dilater ce stent qui avait fusionné avec le thermoconclic, est-ce que comme tu avais un guide en place, est-ce que tu penses que tu aurais pu forcer ? Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à passer le coda à travers parce qu'en fait, ça faisait avancer la prothèse. Et puis, je me disais quand même que j'avais tous les TSAO couverts. Après, c'est vrai que quand on a le nez dans le guidon, c'est un peu compliqué. et j'avais quand même en tête ce qui s'est produit, c'est de mobiliser le segment proximal et de me le retrouver. Ce qui s'est passé, ce qui a été dur, c'est que quand on avait réglé la première complication que j'allais contrôler mon monoproteste thoracique, là, quand il s'est mis en arrêt cardiaque, on se dit, oh là ! Une petite... Un petit truc lorsqu'on se retrouve avec un introducteur ou une gaine qui est complètement bloquée. Moi, ça m'est arrivé quelques fois, malheureusement. Et en fait, la solution, c'était de percer la gaine à l'extérieur, de passer dans la gaine de l'introducteur de passer en parallèle un guide, de mettre un ballon et au bout d'un moment de se dire, allez, on gonfle et on tire tout. On pousse tout pour essayer de bouger et une fois sur deux, ça a marché. Après, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. C'est l'histoire. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Le cas est bien fini. Merci.